Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on se fait samedi 24 février 2024, 9h06, heure du Québec. Merci d'être avec moi, chers amis, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits maintenant. On vit vraiment une période unique, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer, tellement de distractions, beaucoup d'opérations qu'on appelle psychologiques, les SIA, comme les appellent les services de renseignement, on est tous victimes de ça. On voit en Europe les manifestations des agriculteurs ont repris de plus belles, on voit l'insatisfaction est partout, l'appauvrissement est en train d'être généralisé dans nos sociétés, qu'on pensait à l'abri de tout. Beaucoup de conflits sont à l'horizon, beaucoup de conflits sont en train de, aussi en ce moment, d'être vécus par plein de nos frères et soeurs, tout infligé par le complexe militaro-industriel, beaucoup d'événements bizarres qui sont complètement, complètement fantaisistes. La bourse qui est à son plus haut, le SP500 qui est à son plus haut, en fin de semaine, en fin de la semaine dernière, on avait la bourse japonaise qui était à son plus haut, alors que l'économie japonaise est en crise économique, on est en crise économique ici, je peux vous dire une chose, dans la restauration et en général, même dans l'activité de la construction au Québec, j'ai beaucoup, beaucoup de gens à qui j'ai parlé cette semaine, c'est au ralenti, tout est au ralenti, il y a des conflits partout, et tu as la bourse un peu partout dans le monde qui semble te donner un, c'est complètement n'importe quoi. Il y a tellement d'argent qui a été imprimé et envoyé dans ses fonds d'investissement, cet argent qui disparaît à coup de milliers de milliards de milliards de dollars. Cet argent-là aboutit où? On ne le sait pas, pas dans vos poches, pas dans les miennes non plus. Tu as toutes sortes d'autres événements, on a envoyé supposément une entreprise privée qui a fait atterrir, dans tout ce chaos-là, supposément un module lunaire, il n'y a aucune image, il n'y a aucune image en direct de ça, il faut que tu prennes leur parole, le Japon a échoué il n'y a pas si longtemps, plein d'autres nations ont échoué à envoyer, on n'a pas envoyé d'hommes sur la Lune ou quoi que ce soit sur la Lune depuis les années 70. N'oublie pas que ça c'était avant l'Internet, dans les années 70, tu avais des images de Neil Armstrong avec un caméraman qui est en train de sauter sur la Lune, tout ça c'était en direct. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Et là tu es en 2024 avec le chat GPT, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on te montre c'est toujours des images et des vidéos qui sont générées par l'intelligence artificielle. Les médias ont rapporté ça, il n'y a aucune image de quoi que ce soit, il faut que tu prennes leur parole. Tout ça dans le brouhaha actuel, tout ça dans aussi la grande panne qu'il y a eu au niveau de la téléphonie cellulaire aux États-Unis. Quelques heures avant la panne, sur Twitter, Elon Musk sur son compte et seulement sur celui qui l'est suivi par certaines personnes, a envoyé un petit tweet, seulement un petit tweet, « This is a test. This is a test. » C'est complètement, tu peux peut-être connecter tous les points, comme on dit, pour arriver à dessiner ce que représentent tous ces points. Mais, on a en ce moment quelque chose qui se prépare de gros. Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne pourrais pas vous le dire, on est dans une année complètement folle. 60 élections, 4 milliards d'individus qui sont bons votés, l'insatisfaction partout, les gens qui s'éveillent partout. Le Forum économique mondial, sous la présidence de Klaas Schwab, a dit « On doit rebâtir la confiance. » La confiance de quoi? On n'a jamais eu confiance en ces gens-là, et de moins en moins d'ailleurs. Tu te demandes s'il y a encore de la confiance. J'ai quelque chose à te partager. Attends un petit peu. Je pense que je vais le trouver ici. Mais ça, on pourrait extrapoler. J'imagine qu'en France, au Canada, c'est à peu près les mêmes chiffres, mais on parle des États-Unis ici. C'est toujours facile de trouver de l'information sur la société américaine, parce qu'il y a plus de liberté malgré tout. La confiance, comme nous l'entendons sans cesse, est rompue. Seuls 16 % des Américains font confiance au gouvernement. 16 %. Soit une baisse de plus de 60 points par rapport au pic de confiance du milieu des années 1960. Moins d'un tiers des Américains se font confiance entre eux, contre près de 47 au début des années 1970. Pendant ce temps, la moitié des Américains affirment que les médias les induisent délibérément en erreur, et moins d'un quart affirment que les journalistes ont à cœur les intérêts de la société. Donc, tu as tout ça qui se passe en ce moment. Et dans le même sommet du Forum économique mondial cette année, on a Ursula von der Leyen qui a dit qu'on doit tous, tous, penser pareil. Et que la plus grande menace, ce n'est pas les changements climatiques ou les conflits ou les guerres, non, non. Pourtant, ça fait des décennies qu'on nous chante l'urgence climatique. Elle dit que c'est la désinformation. Pendant ce temps-là, avec tout ce qui s'est passé dans ces derniers jours, ces pannes et toute la frénésie autour de toutes sortes de sujets, on nous envoie ce module lunaire. Eh bien, imaginez-vous, l'armée américaine, en ce moment, affirme qu'un ballon à haute altitude, un autre, vient d'être détecté au-dessus de l'ouest des États-Unis. Mais en même temps, ils disent que ça ne constitue pas de menace. Là, ils sont en train, l'armée a envoyé plein de F-18 ou F-16, parce qu'on vient de détecter un autre ballon à haute altitude, mais on nous dit qu'il ne représente pas de menace. Comment tu peux savoir si il ne représente pas de menace? Ça, c'est une des plus grandes craintes de beaucoup d'entre nous, qui est un événement EMP, un Electrical Magnetic Pulse, qui peut être provoqué par le soleil. Parce que d'ailleurs, on nous a dit peut-être que tous ces pannes-là avaient été provoqués par le soleil, des éjections de masse, Corona, mais on pourrait avoir un Electric Magnetic Pulse, un pulse électromagnétique, qui pourrait être provoqué par des gens mal intentionnés, avec des explosions d'ogives nucléaires en haute altitude. Et on sait, c'est peut-être ça qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose de gros qui se prépare. On est dans une année cruciale pour 60 pays, dont les États-Unis qui sont en bonne élection. Donald Trump est en avance dans tous les sondages. Les démocrates font face à une déconfiture. Qu'est-ce qui peut arriver? N'importe quoi. Ce qu'on appelle un « black swan event ». Les Anglais appellent ça un « black swan event ». On va aller voir si on peut trouver la définition de ça. D'abord, c'est la théorie du signe noir ou théorie des événements du signe noir. Un événement du signe noir est une métaphore qui décrit un événement qui surprend et qui a un effet vraiment majeur. Un événement du signe noir est, par exemple, un événement prévisible qui dépasse ce que l'on attend normalement d'une situation et qui peut avoir des conséquences potentiellement graves. Alors, est-ce que c'est un effondrement de l'économie, un effondrement de la bourse? Est-ce que c'est un événement comme celui de, comment dire, de cette impulsion magnétique? Qu'est-ce que ça peut être? Un de ces événements-là aurait pu être, et peut-être s'en fut un en 2019, la pandémie. Je ne le sais pas, mais quelque chose de probablement très, très gros se prépare. Tout le monde en parle de cet événement de signe noir ou de black, soit, évène, qui pourrait être une perturbation sans précédent avant les élections, naturellement, de novembre. Donc, c'est complètement hallucinant. Donc, les États-Unis traquent un petit ballon à haute altitude qui dérive à travers le pays, mais ne représentent aucune menace pour la sécurité nationale. On déclarait vendredi des responsables du Pentagone. CBC News a rapporté pour la première fois que l'armée suivait le ballon alors qu'il traversait l'ouest des États-Unis plus tôt dans la journée NORAD. Le commandement militaire responsable de la défense aérienne au-dessus des États-Unis du Canada a affirmé ou a confirmé plus tard avoir détecté l'objet et a déclaré qu'il flottrait entre 43 et 45 000 pieds. Sa présence a suscité suffisamment d'inquiétudes pour que le commandement envoie un avion enquêté. Le ballon a été intercepté par le chasseur du NORAD au-dessus de l'OTAN qui ont déterminé qu'il n'était pas manœuvrable et qu'il ne présentait pas une menace pour la sécurité nationale. Le NORAD continuera de surveiller le ballon. Wow! Un responsable américain a déclaré à CBS News que le ballon devrait survoler la Géorgie vendredi soir, donc c'était hier, le responsable a déclaré que le ballon semblait être fait de mille ans et qu'il y avait une petite boîte en forme de cube d'environ deux pieds de long de chaque côté, suspendu en dessous. Ses origines et son but restent encore inconnus. Ses développements surviennent un an après, on le sait, avec les tensions qu'il y a eu avec les autres ballons l'an dernier. C'est vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description parce que, vraiment, il y a quelque chose qui se prépare. Envoyez-moi vos idées ou vos intuitions dans mon courriel. J'attends avec impatience de lire ce que vous avez à m'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada